De plus en plus, dans les grandes villes, la route se partage entre automobilistes et cyclistes. Il y a les piétons, évidemment, mais on voit beaucoup plus de cyclistes circuler quand même dans les grandes villes. Et avec l'entretien des pistes cyclables en hiver, c'est un partage de la route à l'année. Parfois, les cyclistes n'ont pas le choix d'emprunter la chaussée, également, la route. Donc, il faut toujours être prudent, mais en hiver, c'est devenu une réalité. Et aujourd'hui, au cœur des sciences de l'UQAM, se tient le deuxième forum du vélo d'hiver. On va en parler avec la co-organisatrice de l'événement, Mme Chloé Barry, qui est avec nous ce matin en studio. Mme Barry, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça me fait plaisir. Alors, c'est le deuxième événement du forum vélo d'hiver. Oui. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à des gens qui font probablement du vélo à la belle saison, puis ils se disent, est-ce que ça se fait? Vous voyez, des cyclistes d'hiver se demandent. Effectivement, les infrastructures sont améliorées. Maintenant, il y a des pistes cyclables qui sont déneigées. Oui. Et qui peuvent se dire, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça s'essaye? Je vous dirais que tous les cyclistes d'hiver se sont posé la question un hiver. À un moment donné ou à un autre. À un moment donné. Puis finalement, pour faire du vélo d'hiver, ça prend un vélo, puis l'hiver. Et c'est tout. C'est ce qu'on veut démontrer dans le forum. C'est déjà un bon début. Donc, le but de ce forum-là est de montrer peut-être l'accessibilité du vélo en hiver? Oui, absolument. Absolument. C'est-à-dire, ça se fait. Ça ne prend pas un équipement si sophistiqué que ça. On étoffe d'une année à l'autre. On essaye des choses. Puis ça va être l'occasion au forum de voir justement des kiosques où on peut voir de l'équipement, des vélos, avoir des conseils. Parler avec la communauté aussi des cyclistes d'hiver qui va être là. S'essayer, parce qu'il y a des essais. Il y a Bixi 4 saisons qui est avec nous comme partenaire. Et il y a des vélos à essayer aussi. Il y a une petite balade qui se fait dans les rues de l'arrondissement Ville-Marie en deux petites boucles. Donc, comme ça, on peut s'essayer un peu. Oui, c'est possible de le tenter aujourd'hui. Voilà, exactement. De le tenter, de se rendre compte. Une fois qu'on a commencé, c'est rare qu'on revient en arrière. On a fait des sondages, puis c'est comme 96 % des gens qui s'essayent au vélo d'hiver, après, ils adoptent. C'est peut-être moins dur qu'on pense, en réalité. C'est beaucoup moins dur qu'on pense. Je vous en disais, regardez-moi, je ne suis pas une ninja de 28 ans avec mon fixi. J'en fais depuis 10 ans. Pour se déplacer, c'est très, très facile. C'est la sécurité peut-être l'enjeu, parce qu'il y a des plaques de glace. Ce n'est pas simple. Vous me dites qu'il y a des pneus qui sont faits spécialement pour l'hiver en même temps. Comment on le fait, le vélo d'hiver, de façon sécuritaire? On le fait. Comme je vous disais, on commence sur des courtes distances. On peut commencer sur des pistes cyclables protégées pour se sentir plus en sécurité. Les gens nous disent souvent que c'est dangereux. C'est plus souvent l'évaluation de la chaussée, si elle n'est pas dégagée, d'évaluer justement si c'est de la glace, si c'est de la neige, tout ça. On prend les trucs. Il y a des pneus qui existent pour ça, des pneus à clous. Mais ce n'est pas la cohabitation tant que ça. Je vous dirais que les automobilistes sont plus prudents aussi l'hiver. On roule moins vite aussi. Donc, ce n'est pas beaucoup plus dangereux. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut s'essayer une première fois. On se dit, aujourd'hui, la rue a l'air d'être pareille que le reste du temps. Je m'essaye. La première fois, on a trop chaud parce qu'on s'habille trop. Il ne faut pas s'habiller trop. Puis, bon, d'une fois à l'autre. Puis après ça, on finit par rouler dans le blizzard puis trouver que c'est tout à fait normal. Ça devient la normalité. Mme Barry, je veux parler de la cohabitation entre les vélos et les autos. Oui. Dans certaines grandes villes, ça se fait peut-être mieux qu'ailleurs. On va parler de Montréal dans ce qui nous concerne à l'heure actuelle. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes probablement une utilisatrice, évidemment, du vélo, dans la ville de Montréal? Comment ça se passe à l'heure actuelle? Ça se passe de mieux en mieux. Oui. Ça se passe de mieux en mieux. Ça fait vraiment longtemps que je suis et à vélo, et en auto, et à pied. Comme une bonne Montréalaise. Puis, c'est vrai que les premières années, les gens nous regardaient un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça se fait qu'il y a un vélo là, à côté de moi? Là, il y en a vraiment de plus en plus. La masse critique commence à être suffisamment importante aussi pour que les gens s'habituent. Puis, comme je disais, l'amélioration des infrastructures, c'est sûr qu'une piste comme celle sur Saint-Denis, ça aide énormément. Déjà, ça sécurise les cyclistes parce qu'ils sont séparés des voitures. Et ça permet vraiment aux automobilistes d'avoir un rappel qu'il faut faire attention qu'il y a une piste cyclable qui est là. Donc, plus meilleures sont les infrastructures, on le voit partout, plus la pratique va généraliser et aller vers le grand public. Il y a beaucoup plus de plateformes aussi, beaucoup plus de secteurs où il y a des pistes cyclables pour les cyclistes dans la grande région de Montréal, notamment dans les autres villes aussi. On pense à Québec, notamment avec le maire de Québec qui est très proactif sur ce sujet-là. Donc, le forum, c'est aujourd'hui seulement? C'est aujourd'hui seulement. Ça commence à 10h. La balade part à 11h. Il y a des kiosques, il y a de la bouffe, il y a des tirages, il y a une DJ. Ça va être à l'extérieur, dans la cour intérieure de l'UQAM et à l'intérieur des pavillons toute la journée. Alors, l'invitation est lancée. Je rappelle, Chloé Barry, vous êtes co-organisatrice de l'événement de ce forum du Vélo d'hiver. On vous souhaite un bon événement aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous.